Très récemment, la cellule d'investigation de Radio France a publié une enquête menée par Philippe Relthien, enquête qui a abouti à la publication de ce formidable travail. Pour retrouver l'intégralité de l'article, vous avez le lien dans la description. Mais que l'info ne vous soit pas parvenue, ou que vous préfériez en voir la version animée et un peu synthétisée que je vous propose aujourd'hui, voici de quoi il s'agit. La question au cœur d'une enquête à laquelle participent les justices françaises et américaines est la suivante. Jean-Luc Martinez, l'ex-patron du Louvre, savait-il que certains des objets qu'il a contribué à faire acheter par les Émirats Arabes Unis étaient issus du pillage archéologique. C'est un scandale dans lequel ce télescope printemps arabe, escrocs, collectionneurs, maisons d'enchères, patrons de grands musées, diplomates et même célébrités. Elle éclate à New York, au printemps 2018, lors d'un gala organisé au célèbre musée métropolitane Museum of Art. On y retrouve Jean-Paul Gautier, la sœur Versace, Rihanna, la femme de Georges Clooney et l'incontournable Kim Kardashian. Cette dernière décide de prendre la pause devant le sarcophage d'un prêtre égyptien de Oran, ayant vécu à la fin de l'ère ptolémaïque au premier siècle avant Jésus-Christ. Elle n'imagine alors pas que son cliché va faire le tour du monde et déclencher une enquête internationale. En effet, un intermédiaire, furieux de ne pas avoir été payé après avoir participé à un trafic d'antiquité, reconnaît le sarcophage sur internet et se présente à la police du Caire. Il avoue le pillage et dénonce ses complices. Le FBI enquête, confirme l'origine illicite de l'objet et démantèle un vaste réseau international de trafic d'antiquité. A la tête de ce réseau, on trouve une famille égyptienne d'origine arménienne, les Simonyans. Au début des années 70, cette famille possède une galerie d'antiquité au Caire, puis s'exile à Hambourg et prend la nationalité allemande, avant de s'abriter derrière une respectable enseigne de numismate. Mais derrière cette couverture, les Simonyans écoulent des objets pillés, dont certains ont été exfiltrés d'Egypte à l'occasion du chaos provoqué par le printemps arabe de 2011. Le plus actif des Simonyans sera Simon, le grand frère surnommé Herr Doktor, Monsieur le Docteur. Petit aparté pour indiquer que ce surnom n'a rien de très original finalement, car Doktor, c'est ainsi que les égyptiens surnomment quasiment tous les occidentaux, qui ne sont pas des touristes en Egypte. Tous les gardes de sites archéologiques que je connais me surnomment ainsi, et disent même Doktor Maurice, depuis qu'ils savent que je suis de nationalité française. Toujours est-il qu'après le décès de Simon en 2020, son frère Sérop prend discrètement le relais, et les objets revendus prennent le chemin de l'Europe de façon détournée, en transitant par Bangkok ou Dubaï, et séjournent dans des ports à l'abri des autorités. Pour blanchir et vendre ces objets, les Simonyans ont recours à un homme de main, Robin Dib, à qui ils ont appris les ficelles du métier de recéleur. Au fil des années, Robin et les Simonyans mettent en place des stratégies pour blanchir des objets dont l'origine est illicite. Ils approchent plusieurs musées européens, auxquels ils proposent de prêter leurs antiquités, afin qu'ils puissent les étudier. Robin Dib supervise les restaurations d'œuvres, lorsqu'il y en a, et rédige de faux documents de provenance et certificat d'exportation en utilisant une machine à écrire datant des années 30. Il approche un jour un expert de la maison de vente aux enchères, Pierre Berger et associé. Cet expert, c'est Christophe Kunitsky, un spécialiste en archéologie méditerranéenne mondialement reconnu. Ce dernier va d'abord mettre en vente quelques petites antiquités provenant, soi-disant, de la collection personnelle de la famille Dib. Puis il proposera de plus en plus d'objets provenant des simoniants qui rejoindront des collections privées où la question de leur provenance ne se pose plus. Ce système a été documenté et détaillé dans un rapport rédigé en mai 2019 par le procureur de New York, rapport auquel la cellule investigation de Radio France a eu accès. C'est par l'intermédiaire de Christophe Kunitsky que le musée du Louvre de Paris va apparaître dans cette affaire. Kunitsky, à cette époque, avait eu vent de l'ouverture à Abu Dhabi d'un musée jumeau du Louvre créé par l'architecte Jean Nouvel qui recherche forcément des objets de prestige à y exposer. En 2016, il leur propose plusieurs antiquités parmi lesquelles un buste de Cléopâtre, un sarcophage doré de princesse égyptienne et la stèle en granit rose de tout en camon rien que ça. Ces objets sont si prestigieux que Jean-Luc Martinez, alors patron du Louvre, se déplacent en personne pour les admirer lorsqu'ils sont en dépôt à Paris. Pour conseiller les Émirats Arabes Unis sur les objets qu'ils pourraient acquérir, le Louvre s'appuie sur une agence privée. Cette agence, c'est France Museum. On va l'abréger en AFM. Le rôle de l'AFM consiste à sélectionner des œuvres, s'assurer que leur provenance est licite et négocie les prix avant de soumettre ses propositions aux Émiratis. Son directeur scientifique s'appelait Jean-François Charnier, un proche de Jean-Luc Martinez. Une fois que l'AFM s'est prononcé, un vote a lieu en commission d'acquisition, vote auquel participe alors Jean-Luc Martinez aux côtés des Émiratis. C'est ainsi que le buste de Cléopâtre sera acheté 35 millions d'euros, que le sarcophage doré sera acheté pour 3,5 millions d'euros et la stèle en granit pour 8,5 millions d'euros. Au total, au moins 7 objets de provenance douteuse auraient été achetés par le Louvre à Abu Dhabi. Donc la question se pose, comment des personnalités aussi éminentes, aussi reconnues dans ce secteur, ont-elles pu conseiller un tel achat alors que certains de ces objets semblaient avoir été volés ? Surtout, lorsque ces personnes sont chargées de lutte contre le trafic illicite des biens culturels et que, supposément, la question de l'origine des objets est un sujet maîtrisé. Dans des e-mails que la cellule Investigation Radio France a pu consulter, on peut lire que Kunitsky a demandé à la FM des précisions sur la provenance de la stèle de Toutankhamon. Mais au final, ces services valideront les faux certificats rédigés par Robin Dib et authentifiés par Christophe Kunitsky. Il y a eu un autre épisode qui a un petit peu interrogé. Dans les documents qui accompagnent la stèle, il est mentionné que celle-ci aurait appartenu à un certain Johannes Behrens, capitaine de la marine marchande allemande, qui l'aurait acheté en 1933. Ce nom éveille la curiosité d'un journaliste spécialisé. Il découvre alors qu'un portrait égyptien appartenant à un collectionneur suisse réputé est lui aussi supposé avoir été détenu par ce même marin allemand. L'hypothèse alors du marin collectionneur semble rapidement peu probable. En effet, comment est-ce qu'un capitaine de marine, à l'époque, avait pu s'offrir des artefacts, moins de 10 ans seulement après la découverte du tombeau de Toutankhamon, artefacts qui valaient déjà à l'époque des sommes absolument colossales ? Parce qu'en plus, il existe bien une photo de la stèle dont on parle dans les archives du Louvre, photo probablement prise sur le site d'Abydos, au nord-ouest de Luxor. Stèle qui a probablement été excavée entre 1990 et 1995 pour être ensuite volée avant de réapparaître mystérieusement et magiquement 30 ans plus tard. Mais peu après, les masques vont tomber. Après un divorce douloureux, l'ex-femme du fossé Robin Dib va le dénoncer aux autorités et en mars 2022, l'homme sera arrêté. L'origine douteuse des objets achetés par le Louvre Abu Dhabi sur le conseil de membres du Louvre Paris ne fait plus de doute. Sept personnes sont mises en examen pour escroquerie ou complicité en bande organisée et blanchiment par facilitation mensongère de l'origine de biens provenant d'un crime ou d'un délit. Parmi ces personnes, on retrouve Jean-Luc Martinez, mais aussi Jean-François Charnier, Robin Dib, Serop Simonian, Christophe Kunitsky, Richard Semper, ainsi que la maison Pierre Berger et associés et deux galéristes parisiens. Interrogé, Richard Semper, compagnon de Christophe Kunitsky, dans la vie comme en affaires, déclare alors aux enquêteurs avoir perdu la tête en faisant comme tout le monde sans voir la réalité en face. Entendu par la police, quant à lui, l'ex-PDG du Louvre, Jean-Luc Martinez, rejette toute responsabilité dans ce trafic en précisant qu'il n'était pas en charge de la vérification de documents. Son avocat insiste de son côté que Jean-Luc Martinez a voté en faveur de l'acquisition de la stèle comme ce fut le cas pour les 11 autres membres de la commission d'acquisition du Louvre à Abu Dhabi et que Jean-Luc Martinez n'en était qu'un simple membre parmi tant d'autres. Il reste à savoir si le patron du Louvre et Jean-François Charnier se sont fait berner ou s'ils étaient conscients de la nature frauduleuse des biens. Pour Pierre Ouzoulias, archéologue et vice-président de la commission de la culture du Sénat, la recherche sur l'origine des objets qui sont vendus ou présentés dans les collections muséales a souvent été considérée comme quelque chose d'annexe. Le collectionneur Jean-Claude Gandur de son côté acquiesce et précise que lorsque l'on demande aux maisons de vente aux enchères de donner des précisions sur les possesseurs des objets, eh bien on refuse de répondre en se retranchant derrière l'anonymat. Et cet anonymat est protégé. Comment en 2021, en 2022, on autorise encore des maisons de vente de marquer collection de monsieur X et ou de madame Z ? Donc, quelle est la conclusion ? C'est qu'il ne faut plus acheter. Mais le contexte qui a présidé à ces ventes explique peut-être aussi en partie le fiasco. Le Louvre a préconisé ses acquisitions alors qu'une concurrence féroce aux Émirats opposait le nouveau Louvre d'Abu Dhabi et le Guggenheim qui lui aussi s'installait dans le pays. Cet état qui supplanterait l'autre en exposant les objets les plus prestigieux. La France cherchait d'autant plus à satisfaire ses partenaires émiratis qu'elle avait besoin d'accroître son influence sur fond de crise de l'énergie, de contrats de sécurité, voire d'armement. Éblouir et satisfaire les Émiratis relevait donc de la raison d'État, de la mission d'État même, on pourrait dire. Et il fallait agir d'autant plus vite que, dans le même temps, le pouvoir égyptien était à l'affût. A l'époque, il lançait une campagne de récupération d'objets pillés, y compris dans les grands musées. Perdre du temps, c'était donc prendre le risque d'informer les Égyptiens de l'existence d'objets dont ils auraient pu exiger la restitution. Et de votre côté, si vous êtes des fidèles de la chaîne, vous avez très probablement vu passer une ou deux vidéos à ce sujet il y a quelques mois de cela. Cette supposée précipitation a cependant été réfutée par Jean-Luc Martinez lors de son audition pour qui l'ouverture du Louvre d'Abu Dhabi était tout à fait possible sans ses acquisitions. Bien qu'elle soit médiatisée, il n'est pas certain que cette affaire ait de sérieuses conséquences diplomatiques. La France, comme les Émirats, ont intérêt à calmer le jeu et personne ne souhaite provoquer quelconque crise. Et du côté des Égyptiens, il ne semble pas non plus vouloir rosser le ton face à la puissance financière que représentent les Émirats alliés aux Saoudiens. Et en guise de conclusion, telle que c'est mentionné dans l'article de France Info, eh bien ni Christophe Kunitsky, sachez-le, ni Richard Samper, son partenaire, n'ont donné suite aux demandes d'interviews, un silence qui, pour certains, pourrait en dire long. en espérant que cette vidéo un petit peu différente vous a plu, les amis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles publications spéciales Civilisation Ancienne et Voyages. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501